Et sachez que la personne qui est jalouse doit se dire au fond d'elle qu'il ne réussira jamais à acquérir ce qui jalouse, la chose qui jalouse, la chose qu'il envie s'il agit ainsi. Par contre, s'il prend conscience que tout vient de Dieu et qu'il ne cessera de se fatiguer s'il agit ainsi et qu'il va à l'encontre des recommandations divines et qu'il est en train d'accumuler d'énormes péchés. Et le prophète a dit que la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. S'il a compris ça, eh bien au contraire, il va invoquer, pas contre, mais en faveur de la personne qui est en face de lui, la personne qui est jalouse. Et vous savez que le prophète a dit, eh bien lorsque une personne invoque en cachette, c'est-à-dire sans en informer son frère, il l'invoque pour son frère dans la prière. Il dit, ya Allah, cette personne tu lui as accordé du bien, rajoute-lui du bien, accorde-lui encore plus. Il y a un ange, Malak, tu préfères l'invocation d'un humain ou d'un ange ? Un ange, Malak, rapporté par Mousslim, qui dit Amin, et pour toi de même. Toi tu invoques pour ton frère, eh bien l'ange dit Amin, c'est-à-dire Allahoumastajib, que Dieu accepte, et pour toi de même. C'est-à-dire ce que tu as demandé pour ton frère, l'ange réclame la même chose, demande la même chose à son Seigneur, à notre Seigneur pour toi. Donc, au lieu de dire, j'aimerais que ce bienfait disparaisse, parce que c'est ça le hasad, la jalousie, c'est de vouloir que le bienfait qui a touché ton frère ou ta sœur, la personne en face de toi, disparaisse. Non, au lieu de vouloir cela, demande à Dieu de lui en rajouter, comme ça l'ange dira Amin, et pour toi de même, et demande à Allah, comme tu as comblé cette personne de ce bienfait, Eh bien, si c'est un bien pour moi, accorde-le-moi aussi. Qu'Allah nous préserve de la jalousie, que Dieu nous permette de réagir avec sagesse, de répondre au mal par quelque chose qui est meilleur, avec le meilleur des comportements, et d'ignorer les ignorants, comme Allah nous l'a recommandé dans le Coran al-Karim. Ignorer les personnes mauvaises, ignorer les injustes, et cheminer sereinement vers votre Seigneur, vers notre Seigneur, qu'Allah vous accorde réussite, vous préserve de tout mal, qu'Allah nous préserve de toutes ces maladies, et particulièrement la jalousie, et qu'Allah nous préserve des envieux. Amin, ya Rabbi l'Alamin, wassalamu alaykum.